Les autorités kurdes en Syrie ont remis aux Pays-Bas quatre de leurs ressortissants. Il s'agit d'une femme et ses deux jeunes garçons de 2 et 5 ans, ainsi qu'une adolescente de 12 ans. Tous vivaient dans le camp de Roche, dans le nord-est du pays, où sont regroupées de nombreuses familles européennes proches de l'État islamique. Une délégation diplomatique néerlandaise a fait le déplacement dans la ville de Kamishli pour les récupérer. Nous allons remettre au gouvernement néerlandais une femme et ses deux enfants, a dit ce haut-responsable du département des affaires étrangères des autorités kurdes. Lorsque nous n'aurons pas de preuves ou de témoignages montrant que des femmes ont commis des crimes dans cette région, nous pourrons les remettre à leur pays, a-t-il dit. Nous allons également leur remettre une jeune fille, elle a une mère, mais c'est un cas humanitaire particulier. Nous avons accepté de la rendre au gouvernement néerlandais après avoir obtenu le consentement écrit de cette dernière. Le rapatriement des femmes et des enfants européens détenus en Syrie dans des camps surpeuplés fait débat en Europe entre arguments humanitaires et sécuritaires. Selon l'avocate de la mère, une fois arrivée aux Pays-Bas, sa cliente risque une inculpation pour affiliation à un groupe terroriste.